Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux Vital Kamer plus que moi, André-Claudé Aloubaïa, nous allons trouver une solution. N'est-ce pas que lui, Fali, il ne peut pas l'appeler pacificataire jusqu'au bout ? Moi, je n'ai pas peur parce que je n'ai pas péché, j'amène surtout un actif. Et tous les amis, vous commettez toujours des erreurs, vous êtes en train de fabriquer des dignes fils de ce pays qui finiront par vous chasser. Ils ont l'armée, ils ont tous suivi, ceux qui ont tué Tchébéa. Mais l'esprit de Tchébéa crie v'urgence et les gens payeront ça un matin ou un soir. Pourquoi est-ce qu'il y a des coups d'état dans Bruxelles ? C'est-ce qu'il y a des coups d'état dans Bruxelles, c'est-à-dire qu'il y a des coups d'état. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout vous êtes à travers le monde. À Bruxelles, toujours après Genval, on est ici parce que Etienne Tshikedi Ouamouloumba avait reçu les opposants qu'on est, entre autres, le secrétaire général de l'UNC, M. Bertrand E. Ouanga. Bonjour, secrétaire général. Bonjour, bonjour, Dekuanga. Tout dépend de vous. On vous suit partout, à travers le monde. Votre présence, quel est l'objet de votre présence encore ici à Progenval ? Bon, nous sommes venus en bas de Conseil Sépare. Le président Tshikedi, président du comité des sages de l'opposition, a tenu à échanger avec les cadres de la dynamique. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés autour de lui pour nous revoir. Et il a donné certaines orientations et instructions sur le travail qui doit se faire au niveau du pays. D'abord, c'est le modérateur qui a pris la parole pour le remercier de l'initiative et aussi de l'aboutissement heureux des travaux. Et voilà que maintenant, chacun plus bagage. Nous allons sur terrain pour affronter la diversité, la diversité d'un pouvoir qui refuse de partir. Et c'est ça qui justifie la présence aujourd'hui et tout s'est bien passé. Et je crois qu'il ne nous reste qu'à entamer des actions de terrain pacifiques, des actions pacifiques, bien sûr. Quels sont les enjeux de cet accord que d'autres qualifient un accord historique ? C'est éminemment historique parce que, pour une fois, l'opposition a parlé le même langage. Pour une fois, l'opposition a scellé son unité. Pour une fois, l'opposition s'est structurée. Pour une fois, l'opposition a une vision claire du lendemain de notre pays. Oui, parce qu'il faut respecter la constitution que nous avons, le délai constitutionnel, l'organisation immédiate des élections en RDC. Et la concrétisation de cette volonté, c'est ça. Ce qui nous anime aujourd'hui, parce que le rendez-vous est urgent. L'élection présidentielle, législative, doit être convoquée au plus tard, le 19 septembre, conformément à la constitution. Et que l'actuel locataire du Palais de la Nation prépare ses valises, parce que le 19 décembre, nous lui disons au revoir. Voilà nos préoccupations et nos actions en perspective. Êtes-vous sûr que Kabila va partir après Jeval ? Non, pas après Jeval. Kabila partira conformément à la constitution. Il doit aussi respecter la constitution, parce que c'est cette constitution qui le protège. Effectivement, ça veut dire que si les pouvoirs manifestent son incapacité de pouvoir organiser des élections, alors qu'ils avaient tous les temps, et que les élections ne sont pas convoquées, le 19, le président part. Il partira par des actions pacifiques et que nous allons initier. La mobilisation de notre peuple qui doit se prendre en charge. Hier, c'était les actions de l'UNC, à part de la dynamique, de l'UDPES, de G7, mais aujourd'hui qu'il y a une coordination, et de manière pacifique, nous allons lui demander de partir. Et il partira. Il n'a pas d'autre choix. Une question qui se pose dans la diaspora, les internautes se posent beaucoup de questions. Ici, c'est autre chose, c'est la diaspora. Nous sommes dans des pays démocratiques, les gens conçoivent mal comment, si le président Caméry a boycotté ou a réfugié de venir, comment le secrétaire général du parti peut venir assister à titre personnel, je précise, à titre personnel, dans une réunion qu'il n'engage pas l'UNC. Dans des pays démocratiques, cela ne passe pas. Non, non, je crois que c'est une très mauvaise perception. J'ai été invité comme secrétaire général de l'UNC, par Etienne Tissakedi. Déjà qu'il pose une telle question, il n'a pas reçu l'ordre, ainsi de suite. Il y a eu débat avec le président. Le président estimait que ce n'était pas opportun pour lui de venir. Et nous avons fait passer notre opinion en disant que nous avons trouvé l'opportunité, nous irons. Et il n'y a aucune divergence à ce niveau-là, parce que le résultat obtenu, M. Kabila, pardon, je vais parler de M. Caméry, trouve son compte aussi. La lutte de Caméry-Otti, c'était de rassembler l'opposition. Tissakedi l'a fait, pour tout le monde, il ne l'a pas fait pour lui-même. La lutte aussi de Caméry, c'est pour que la constitution soit respectée. Nous l'avons fait. Et je crois qu'un bon sportif politique, il va s'adapter à la donne et les nouvelles, et nous irons de l'avant. Au niveau de l'INC, il ne se pose aucun problème. C'est différent de ce qui s'est passé pendant les concertations nationales. Le secrétariat général du parti, sur l'instruction du président national, s'est réuni et a pris une décision numérotée, datée, signée par moi, le secrétaire général, publiée dans la presse et affichée dans le valve du parti, interdisant à tout cadre du parti d'aller aux concertations nationales. Mais cette fois-ci, tel n'a pas été le cas. Il y a eu débat, et dans le débat, chacun pouvait, tout en respectant la discipline du parti, lever cette option. Mais je crois que l'essentiel aujourd'hui, nous n'allons pas, au niveau de l'INC, que nous aimons, que nous avons créé, chercher des guerres inutiles. On posera la question, qu'est-ce que vous nous rapportez ? Nous disons, nous rapportons les engagements de Genval. Est-ce que ces engagements correspondent à la vision et au statut du parti ? Oui, mais le problème est résolu. Le problème est résolu, l'INC, c'est une famille, nous sommes partis et nous sommes revenus, nous devons nous respecter et la discipline du parti doit être suivie. Moi, je pense que c'est un faux débat. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux Vital Kamer, plus que moi, André-Claudé Aloubaïa, nous allons trouver une solution. N'est-ce pas que lui, Fali, il ne peut pas l'appeler pacificataire jusqu'au bout ? Moi, je n'ai pas peur, parce que je n'ai pas péché. J'amène surtout un actif. Tous les militants, je dis bien toutes les militantes, et tous les militants de l'INC se retrouvent dans les engagements de Genval. Totalement. Il n'y a pas à convaincre, parce que lorsqu'il fallait constituer la délégation de la dynamique, Vital Kamer ne s'est pas opposé. Il n'a pas dit non. Donc, même s'il apparaît qu'il n'a pas été représenté par moi, pour ceux qui croient à cela, mais il a été représenté par la dynamique, parce que l'INC fait partie de la dynamique. La dynamique, sans modérateur, s'il prend des engagements, l'INC aussi a subi. Donc, c'est un faux débat. Nous sommes heureux d'avoir participé dans ces assises, et nous remercions infiniment l'emblématique figure de l'opposition, à M. Etienne Tisekedi, il le mérite bien, nous le félicitons pour avoir initié cette conférence, et la victoire, ce n'est pas toujours lui seul qui va récorder les fruits de cette victoire. C'est tout le peuple congolais, même les gens de la majorité, parce qu'il veut vivre l'alternance. C'est un bonheur. Il n'a pas dit, Tisekedi ne nous a pas invités pour prendre les armes. Tisekedi ne nous a pas dit, il faut aller agresser, il faut aller incendier, attaquer les gens de la majorité. Il n'a pas dit ça. C'est dans le processus de l'alternance politique, et pour ça, un coup de chapeau pour le président Tisekedi. Apparemment, il se raconte qu'il veut dire qu'Améry a hésité pour Aibagite. Qui a financé Genval ? Il a discuté, est-ce qu'il a rassuré qu'il a financé Genval ? Non, je voudrais souligner qu'entre Moïse, Katoumbi et Kaméry, il n'y a pas de problème, ce sont des grands amis. Le financement à Genval ? Non, non, je voudrais d'abord souligner ça, que Bazalib, excusez-moi, le Lingala, ce sont des grands amis, et ils finiront par s'attendre. Ça, je reste convaincu. Donc, je ne vais pas remuer le couteau là-dessus. Le financement, papa. Mais dans nos villages, un notable vous invite, il est gorge de chèvres, et vous lui posez d'abord la question, monsieur, où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour acheter autant de chèvres ? Non. Moi, je crois que ce qui compte pour nous, c'est le résultat. Parce que je me sens jeûner, et tiens, tu sais qu'il dit, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de réseaux, il y a des gens qui aiment le Congo, s'il y a un financement quelconque pour nous soutenir, ce qui compte pour nous, c'est le résultat, et le résultat est bénéfique. Donc, je ne vais pas chercher la bête noire, ou la petite bête là où l'argent est venu, pour nous, c'est le résultat. Il y a 12 mois de prison, il y a 12 mois de prison, il y a des révolutions, il y a des conflits dans le monde, parce qu'apparemment, il y a un rambo lâché dans la prison. Il y a des tentatives à la Coupe d'État, il y a des droits de ce qu'on a dit pour les façons, à l'eneterre et de pouvoirs. Il y a des choses à la fin. Mais il n'y a pas. Nous avons vraimentiment de les choses à faire. C'est faux, c'était faux, montage, toujours montage. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. 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 Je crois que nous sommes dans un tournoi décisif et M. Kabil a aussi à comprendre. Il n'y a pas d'exemple pour que je quitte l'opposition pour aller être nommé non-non. Il n'y a pas d'exemple, 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 il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'exemple. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il a dit que c'était une fonction honorifique. Il fallait qu'il y ait un candidat de l'opposition pour le 2016 pour créer une stratégie. Je suis le président du Comité des Sages. C'est l'interprétation. Mais je suis le président du Comité des Sages. Peux-tu un message tout sur ça ? Non, je pense d'abord qu'il y ait un diaspora pour continuer de soutenir Bissot. Il faut continuer de soutenir la surveillance pour que je devais déraper et le corriger dans le sens de ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Parce que le combat n'est pas une phase. C'est-à-dire le respect de la Constitution d'abord. Quand M. Kabil a pris le bagage, il a pris le président de la République. Il a dit que l'opposition entre Sali et Sali sont présentes. Mais je reconnais le travail de la République et de la République. Il a dit qu'il y a ouverture. C'est-à-dire qu'il faut continuer de séparer Bissot. Pourquoi est-ce que le Bissot a pris le coup d'état de la République ? Le coup d'état de la République, il faut respecter la Constitution. Pourquoi est-ce que la République, il faut que la République, l'élection de l'élection ? Le Bissot a pris le coup d'état de la République avec le boulot ? Il y a des victoires. parce qu'on est très exposé et puis aussi nous encourager ne fait ce qu'on a un téléphone et encouragements c'est beaucoup pour nous mais parce que nous sommes avec dieu qui peut être contre nous notre victoire est certaine merci beaucoup, tout le monde est UNC, tout le monde est UNC, c'est beaucoup d'honneur